Du coup il a fallu envoyer l'armée, on a tous été surpris par ces images, on était un peu abasourdi quand on a découvert qu'il fallait que l'armée se rende dans les maisons de repos. Est-ce que c'est le symbole de ce secteur, les maisons de repos, qui aurait été oublié selon vous, puisque c'est vous qui avez dû décider d'envoyer des troupes dans les maisons de repos ? Donc comme on l'a dit, la défense était disponible, s'est rendue disponible comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs dans le cadre de cette crise. Ça a été une mobilisation en général pour faire en sorte que l'on puisse collectivement lutter contre ce virus. Et c'est vrai que la défense s'est rendue disponible notamment dans les maisons de repos, via ses infirmiers, via des services rendus dans les maisons de repos elles-mêmes. Dans une trentaine de maisons de repos, nous étions présents, tant en Flandre qu'en Wallonie qu'à Bruxelles. Donc il était important qu'on soit là aussi disponible. L'armée, quand on fait appel, notamment dans le cadre de cette notion d'aide à la nation, on a répondu présent. Au début de la crise, on se rappelle que certains s'étonnaient que la France par exemple fasse davantage appel à la défense que nous. Ça voulait dire, et on l'a aussi signalé à ce moment-là, que nos services, dans leurs responsabilités respectives, ont été en capacité finalement de rendre le service qui était demandé de leur part. Mais c'est vrai que la défense, via ses militaires, que ce soit des infirmiers ou d'autres, était présente dans les maisons de repos chaque fois qu'on a fait appel à elles. Vous vous êtes dit à ce moment-là que vous deviez pallier un problème de gestion, un problème de prévision sur ce secteur en particulier ? La question ne s'est pas posée dans ces termes-là. La question était de répondre à des demandes, de répondre à des besoins le plus rapidement possible, avec chaque fois une analyse des besoins et la nécessité de répondre à ces besoins, tout simplement.